Pourquoi on a voulu créer Hologame ? Et bien c'est simple, on était assez friands de laser game en fait. Du coup on s'est dit qu'on pourrait peut-être utiliser cette technologie qui est la réalité virtuelle pour la coupler au laser game et donc décupler les possibilités notamment d'environnement. Ce qu'on veut faire avec Hologame c'est développer un jeu vidéo dans la vraie vie. Nos joueurs arrivent dans un centre de briefing, ils s'équipent, ils entrent dans l'arène et une fois la partie terminée ils sortent et peuvent suivre la progression de leurs avatars sur leur application mobile, en ligne, sur les réseaux. On est encore en développement, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire notamment au niveau du logiciel et potentiellement une ouverture du premier centre sur la région lilloise d'ici la fin de l'année. Le BAUS ça a commencé avec le Hub Game qui est un concours organisé, un concours annuel. En fait on doit présenter son projet dans une vidéo d'une minute trente et à partir de là il y a des sélections. Et ceux qui ont été sélectionnés vont aller pitcher leur projet auprès d'un jury de personnes de la MEL, de l'Université de Lille et d'entrepreneurs. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour commencer à créer le projet. Donc on y a participé, on est arrivé en finale. Malheureusement on n'a pas gagné mais c'est pas grave et il faut aussi des échecs. Alors là depuis début février on a la chance d'être incubé à la Pleine Images à Tourcoing. Donc ça ça a vraiment été une phase d'accélération pour le projet parce que ça légitime vachement la chose d'avoir des bureaux, d'avoir de l'accompagnement. Et cet accompagnement il est aussi fait ici à l'Université de Lille avec le Hub House notamment. On a des formations sur le financement, sur le business plan, tout ça. Parce qu'on a beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat. Mais c'est bien d'avoir des avis d'entrepreneurs aguerris. Aussi parfois de success story parce qu'on nous parle souvent des chiffres 90% d'échecs, etc. C'est un peu découragé. Donc c'est cool d'avoir des avis. Pour moi le statut d'étudiant entrepreneur ça a été une formidable opportunité d'accélérer mon projet parce que ma dernière année de master, elle se découpe en premier semestre à l'école, deuxième semestre, six mois de stage. Donc avec le statut national d'étudiant entrepreneur, j'ai pu substituer mon projet, enfin mon projet entrepreneurial à mon stage obligatoire. Donc là typiquement on a gagné six mois dans l'avancement du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada